Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Cette leçon est importante parce qu'elle est un peu en tournant dans la formation. On va dire que vous passez au niveau supérieur. Ça ne veut pas dire que ça devient plus difficile. Ça veut dire que si vous avez suivi régulièrement les leçons jusqu'ici, ce qui est le cas de tous ceux qui participent aux exercices et qui répondent très bien, eh bien vous êtes passé d'un niveau. En tout cas quand vous aurez suivi cette leçon. Je rappelle que depuis le début, nous avons fait trois catégories d'oiseaux, des catégories artificielles qui servent pour des raisons didactiques et qui n'ont pas de valeur taxonomique. On a fait le groupe des mésanges, qu'on appelle aussi petites boules ou mi-insectivores, le groupe des insectivores et le groupe des granivores. Je ne rentre pas ici dans le détail de ces groupes. Vous pouvez toujours retourner voir les leçons précédentes. Au niveau des granivores, nous n'avons vu que deux familles. Les familles, elles, sont des groupes taxonomiquement très importants. Donc pas du tout comme nos groupes de familles, granivores, insectivores, etc., qui sont là uniquement pour des raisons didactiques. Nous avons parlé des fringis, en particulier à la leçon précédente, et également des moineaux. Pour résumer tout ça sur un tableau très simple, nous avons donc des passereaux. Je ne vous ai pas expliqué ce que c'était des passereaux, on y arrivera, je vous rassure. Les granivores, les insectivores et donc les fameux mi-insectivores, petites boules. Vous avez appris à reconnaître ces trois groupes grâce au bec, qui est assez différent. Le bec des granivores est conique, le bec des insectivores est long et fin, et le bec des petites boules est petit, et en quelque sorte un peu intermédiaire entre les deux autres. Vous avez déjà appris à distinguer mésanges, orites et rémises. J'ai tout mis au pluriel, puisque dans le monde, il existe plusieurs espèces, et ce que vous avez appris dans les grandes lignes peut être utilisé partout dans le monde. Au niveau des insectivores, vous avez vu trois familles également, les accenteurs, les troglodytes et les roatelés, qui ne posent aucune difficulté de distinction. Et au niveau des granivores, vous avez vu deux familles, les moineaux et les fringis. Ça, c'est la situation maintenant. Nous allons, durant cette leçon, rajouter une seule famille, la famille des bruyants, qui se dit, au niveau scientifique, Amberesidae. Alors, pourquoi je cite le nom de la famille, alors que je n'en ai cité aucun autre, scientifiquement ? Eh bien, c'est parce que je veux souligner, en détail, en particulier pour notre public, qui peut être familier avec la vifone nord-américaine, que les bruyants nord-américains, américains de façon générale, mais aussi les tohis, les jancos, n'appartiennent plus à la famille des bruyants Amberesidae, mais à la famille des passerelles lidae. C'est important parce que les caractères que je vais donner pour les oiseaux de la famille des bruyants ne sont pas valables pour les passerelles lidae, même s'ils s'appellent bruyants. Probablement que ce nom bruyant va changer pour les espèces américaines, mais je n'en suis pas certain, et de toute façon, en attendant, il faut bien faire la précision. Je précise aussi, je l'avais déjà dit dans la leçon précédente, que les plectrophanes étaient anciennement appelées bruyants, on les voit encore nommées bruyants dans certaines publications, mais ils appartiennent à une autre famille, les calcaridés, et je vous avais montré un critère de calcaridés, la très longue projection primaire. On ne parlera pas des calcaridés ici, dans cette leçon. Dans cette leçon, nous allons approfondir les granivores. Ils sont divisés en trois familles, les fringis, les bruyants et les moineaux. Nous n'avons pas étudié la distinction entre les moineaux et les fringis à la leçon précédente. Il faut dire que les espèces que nous avons étudiées sont évidentes, et donc, ce n'était pas nécessaire. Mais pour la suite de notre formation, ce serait bien d'avoir des critères objectifs pour distinguer ces deux familles de granivores, et désormais les trois, avec donc la famille des bruyants. De façon générale, la plupart, mais attention, la plupart des fringis ont un bec bien dessiné, comme en triangle, anguleux. Donc, le bord du bec droit, rectiligne, je veux dire. Le bec est donc nécessairement pointu, malgré qu'il soit épais. Chez les moineaux, les mandibules sont légèrement arrondies. C'est très léger, mais ça donne un aspect adouci au bec. De plus, le bec des moineaux est relativement peu épais, et un petit peu plus long, en général, que celui des fringis. Je vais vous expliquer comment utiliser ces critères. Je commence par la description. Enfin, le bec des bruyants peut être similaire à celui des deux autres au niveau taille, mais dans ce cas-là, on constate qu'il est de forme assez différente. En général, il montre une asymétrie qui donne une sorte d'aspect tronqué au bec. Ça ne se voit pas toujours, mais c'est très fréquemment le cas. De plus, les bruyants sont les moins granivores de ces granivores, ou les plus insectivores de ces granivores. Ce qui fait qu'ils ont un bec plus petit, en moyenne. Ils ne rappellent pas celui des mésanges, il ne faut peut-être pas exagérer, mais certains petits bruyants pourraient presque y faire penser. Nous avons donc vu des critères de bec, qui ne marchent pas à 100%, mais qui vont quand même beaucoup vous aider, vous allez le voir, quand je vais vous expliquer dans quel ordre, de quelle manière il faut utiliser ces critères. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant. Les bruyants peuvent être colorés, contrairement aux moineaux. En tout cas, les moineaux de chez nous, qui sont toujours dans les tons bruns, noirâtre, grisâtre, éventuellement avec du blanchâtre, mais il n'y a pas de couleur vive, jaune, rouge, etc. Les bruyants peuvent être très colorés. Dans ce cas, on n'a pas vraiment besoin de trucs, entre les guillemets, pour les identifier, c'est assez facile. Mais quand on a des individus qui sont bruns, qui rappellent les moineaux, ou certains fringis, peu colorés, ou des femelles de linot, etc. Alors on peut regarder en critères intéressants. Ils ont un trait malheur, un trait sombre qui descend du bec, c'est la flèche turquoise sur l'image. Ils ont une moustache, c'est le trait foncé qui borde les joues, qu'on appelle parotique au niveau scientifique, la flèche noire. Et entre les deux, il y a un espace plus clair. C'est un mot qu'on utilise peu, mais qui est notamment dans le fameux guide ornitho. Cet espace clair entre la moustache et le trait malheur, on l'appelle l'espace sous-mustacien, en référence au fait qu'il est sous la moustache. Vous retrouvez ces critères par exemple chez les pipites. Mais les pipites sont des insectivores, on ne les a pas encore étudiés, c'est juste une petite parenthèse. Il y a aussi un critère qui ne marche que dans un sens. C'est très important de comprendre que chez les oiseaux, il y a des critères comme ça qui peuvent être négatifs ou positifs. Par exemple, si l'oiseau est huppé, parmi les granivores j'entends, c'est en brûant. S'il n'est pas huppé, on ne peut rien dire du tout. Mais ce sont des petits trucs qui peuvent aider dans certaines circonstances. Vous voyez ici, ce brûant n'est pas vraiment huppé, mais il a quand même une tête ébouriffée, qui donne un aspect, je dirais, négligé à sa tête, alors que regardez les moineaux et les fringis, qui, disons-le, sont bien coiffés. Petit détail intéressant qui est important pour notre leçon, c'est un des sujets principaux, c'est le bec spécial de certains fringis que nous allons rajouter dans notre liste. Ils sont tellement spéciaux, ces becs, que rien qu'à eux seuls, ils permettent d'aller au genre et comme il n'y a dans les zones géographiques que nous étudions qu'une seule espèce ou qu'une seule espèce commune, eh bien, ça identifie tout de suite l'espèce. Si la mandibule supérieure est très longue et croise la mandibule inférieure, c'est en bec croisé. Alors ici, on va voir l'oiseau en entier, fringis, bruyants, moineaux. Les fringiles ont une queue plus courte que les deux autres. C'est souvent très utile. Alors à gauche, on a en fringile qui n'est pas de chez nous, en fait, aucun de ces trois oiseaux n'est de chez nous, mais regardez comment on peut travailler. Le bec de cet oiseau est très épais, ce qui élimine tout de suite les bruyants et les moineaux puisqu'il est bien trop court. C'est terminé. Notez que c'est un oiseau terne qui pourrait rappeler les bruyants et les moineaux quand même et évidemment, il n'a pas le fameux espace sous-mustacien clair situé entre une éventuelle moustache et un très malais. Évidemment, c'est en fringile et pas en bruyant. Donc, queue courte, pas de trémalaire et compagnie. Et en plus en bec épais, on sait que c'est en fringile. Le bruyant ici, pas de problème. Il a un espace sous-mustacien qui certes est assez étroit, entouré d'une large moustache. Et ici, il est en trémalaire noir, mais ça va plus loin, il y a tout le menton qui est noir. Mais ces stris sur la face indiquent directement les bruyants. Et à droite, on a un petit moineau. Je dirais que c'est l'oiseau qu'il faut vraiment avoir en référence. Notez son bec, je dirais classique, le petit bec conique, pas aussi tranché que certains fringis. Et notez la queue beaucoup trop longue pour en fringis, si vous aviez en doute. Il n'a pas de trémalaire ni d'espace sous-mustacien, etc. C'est pas en bruyant. Vous voyez ? Alors, dans la leçon du jour, nous allons laisser de côté les moineaux, mais ils peuvent être aux exercices. Mais normalement, vous avez appris tout ce qu'il faut sur les moineaux. Pour les bruyants, nous n'allons pas approfondir, puisque nous n'allons prendre en considération que le bruyant des roseaux, une seule espèce. Parce que le but de la leçon, par rapport au bruyant, c'est que vous reconnaissiez un bruyant par rapport aux autres granivores. Donc, nous étudierons la prochaine fois la distinction de quelques espèces de bruyants. L'oiseau illustré n'est pas un bruyant des roseaux. Ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que vous reconnaissiez un bruyant des autres oiseaux. C'est le but aux exercices. Par contre, nous allons rajouter des nouveaux fringis. Mais ce sont des espèces presque toutes, très faciles. En haut à gauche, il y a le gros bec casse-noyau, ou gros bec tout court, puisque c'est le seul chez nous. Vu la taille de son bec, et son plumage très particulier, vous ne le confondrez jamais. Idem avec le bec croisé. Le bec croisé des sapins, ce n'est pas le seul chez nous, mais c'est le seul qui est régulier, c'est le seul qui se reproduit, etc. Les autres sont rares, en hiver. Vous avez un oiseau au bec croisé, c'est le bec croisé. Ici, c'est un oiseau rouge, indiquant un mâle. La femelle est un peu plus terne, elle est verte, mais ça ne devrait pas vous poser de problème d'identification. Tout comme le chardonneret élégant, qui est un oiseau très connu, avec une énorme barre à l'air jaune qui se prolonge en un panneau à l'air jaune, tout à fait unique, la face rouge, etc. Aucun problème pour le chardonneret, ou chardonneret élégant, le seul chardonneret que nous avons chez nous. Le bouvreuil, le bouvreuil pivoine, c'est pareil. Notez son bec, à la forme particulière, extrêmement court, sa petite calotte foncée, noirâtre le plus souvent, permet une identification facile. Il a aussi le croupion blanc, comme le pinson du Nord, mais admettez que vous ne le confondrez jamais avec le pinson du Nord, il n'a pas de barre à l'air, par exemple. La seule petite subtilité du jour, finalement, c'est le venturon montagnard. D'une part, ce n'est pas l'oiseau le plus commun, puisqu'il faut aller en haute montagne pour le voir, comme son nom le sous-entend. Et en plus, il peut rappeler un petit peu les tarins, les serins et les verdiers, avec sa couleur. Je voudrais que vous regardiez bien son dessin, son paterne de l'aile, qui est absolument unique. Je ne vais pas faire une description détaillée, parce que la leçon est déjà assez longue. Et puis, petit à petit, l'idée, c'est que vous soyez aussi capable d'apprendre par vous-même. Par contre, je vous invite à lire attentivement la fiche du venturon montagnard, de regarder les différentes photos qui sont sur cette fiche, parce que c'est un oiseau très sympathique, qui est endémique à l'Europe. Il n'existe qu'en Europe. Il y a aussi le venturon corse, en Corse, qui est très intéressant, mais je le laisse de côté pour l'instant. Donc, le piège dans les exercices est le venturon montagnard. Et pour le contourner, je vous invite à vous familiariser avec ce venturon montagnard dans la fiche. Donc, je résume ce qui est très important, la liste des fringis qu'on a déjà étudiée. Il y en a 11. Donc, c'est important d'avoir une liste et de commencer à s'organiser pour s'y retrouver. On fera évidemment une liste complète de France bientôt. Pour l'instant, je n'ai pas la possibilité d'y travailler. Ceux qui suivent mes aventures sur mes vidéos ont bien compris. Mais nous allons aller vers une liste très utile pour tout le monde d'ici, je ne sais pas quand, les semaines qui viennent en tout cas. Donc, nous avons 11 fringis. Mais remarquez que presque tous sont faciles. Les deux pincons ont une page comparative. Et pour ce qui est de serein, venturon, tarin, je vous demande un petit effort. Avec les critères donnés la semaine passée pour le serein et le tarin, certains se sont trompés aux exercices, et de rajouter le venturon montagnard en étudiant bien le paterne de son aile dans ma fiche. Alors, le bruyant des roseaux, notez, on voit très bien les critères sur cette belle photo. Très mal air, moustache, espace au mustacien. Notez son petit bec, plus petit que tous les fringis et les moineaux que nous avons vus. Voyez que sa tête, même si elle n'est pas huppée ici, elle est plus haute, c'est aussi en signe des plus longues plumes, et sa longue queue. Cette belle photo est l'occasion pour moi de rendre hommage à Cathy Gournay, fondatrice du groupe, qui, je le rappelle, a quitté le groupe pour des raisons personnelles, mais elle est largement avec vous, elle apprécie beaucoup tout ce que vous lui avez apporté entre le moment où elle a créé le groupe et où elle me l'a laissé. Cette photo est disponible dans le groupe, elle l'avait publiée, ça fait partie des très nombreuses photos magnifiques qu'elle vous a montrées. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à faire les exercices comme chaque semaine et je les corrigerai attentivement. Je vous remercie pour votre fidélité et votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada